Bonjour, vous êtes le CTO d'Alterway et vous revenez de DockerCon de Barcelone. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu là-bas ? Quelles sont les grandes tendances ? Alors, une DockerCon très 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 impressionnante puisque par rapport à l'année dernière qui se tenait à Amsterdam, en fait cette année il y avait à peu près 1500 participants, des tonnes de stands et on est vraiment passé là pour le coup à une autre échelle. Et il y a eu de très très grosses annonces, notamment l'orientation pass de Docker avec l'intégration de la solution Tutum et puis une autre chose majeure qui est aussi ce qu'on appelle UPC, c'est un terme anglais mais ça veut dire United Control Plane. Donc en gros, ça va être une interface de pilotage complète sur Docker. Donc voilà, ça c'était les grandes choses, des grandes avancées sur la sécurité aussi. Donc pour nous qui sommes des hébergeurs et qui font de l'hébergement sur Docker, c'est quelque chose d'important d'avoir ce genre d'annonce parce qu'en fait on modèle un petit peu nos offres en fonction de tout ça. Ok, et là vous avez eu le temps de faire un petit tour sur le salon. Alors qu'est-ce que vous retenez là sur le salon ? Les coups de cœur que vous avez eu ? Beaucoup ? Voilà, en fait on voit que la communauté open source française, européenne et mondiale est bien présente. Il y a beaucoup de monde, c'est très sympa et on sent que c'est toujours pareil, c'est toujours bon enfant. Malgré les événements, malgré ce matin où ça a été un petit peu difficile, la communauté a dit présente malgré tout. Exactement, tout le monde a envie de venir, tout le monde a envie de participer. Je vois chez Alterway par exemple, on ne s'est pas posé deux secondes de questions. Alors côté Alterway justement, est-ce qu'il y a des actualités que vous pouvez nous faire bénéficier justement ? Alors oui, nous on a une offre d'hébergement basée sur Docker qui voit le jour actuellement. On héberge déjà des clients, je dirais plutôt dans des architectures privées, mais là on va lancer un vrai service d'hébergement Docker. Donc en fait on a toute une infrastructure qui est bâtie pour ça. Voilà, donc ça c'est une grosse grosse annonce qu'on peut faire. Je comprends. Et si vous aviez un message à faire passer pour tous ceux qui sont présents ici et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, ça serait lequel ? Je dirais, si vous n'avez pas pu venir, suivez les événements directement en webinar ou en live sur le site. Et autrement, je ne sais pas trop, essayez de venir. Essayez de venir malgré tout. Et franchement, bon là, c'est très sécurisant. Il y a du monde, le personnel de sécurité est charmant. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Absolument. Merci infiniment Hervé. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.